bonjour et bienvenue avec un court instant et une bonne idée dedans alors aujourd'hui miniaturiste et la maison dorée de jesse burton alors jesse burton dans le style d'écriture et de lecture ça va être comme tracy chevalier la jeune fille à la perle donc on est à amsterdam au 18e 1700 miniaturiste c'est le premier tome et ça c'est le deuxième tome mais on peut lire le deuxième pour avoir lu premier parce qu'il ya une page qui rappelle ce qui s'est passé et puis franchement on va pas se perdre donc dans miniaturiste je ne sais pas si vous souvenez pour ceux qui l'ont déjà lu on suit une jeune femme de 18 ans qui est mariée et qui part rencontrer son nouvel époux et il s'avère que celui ci n'aime pas complètement les femmes il préfère les hommes sauf que c'est interdit voilà il va se passer tout un peu chaud dans celui ci on est 18 ans plus tard on va suivre on est toujours dans la même maison donc avec la jeune fille qui est née de l'union interdite entre un ancien esclave et la fille de cette famille qui a 18 ans et on va savoir ce qu'elle va devenir et en fait pour sauver la maison ce qui serait bien c'est qu'elle se marie qu'elle fasse un bon mariage donc qu'elle est métisse que c'est une femme qui a 18 ans et qu'elle aspire à d'autres choses elle voilà c'est vraiment un roman historique très très chouette c'est très très bien écrit ça donne envie d'aller à amsterdam même parce que en fait on imagine l'étoile de maître on imagine toute l'ambiance là bas et puis c'est vraiment des destins de femmes contrariés chahutés voilà mais c'est vraiment vraiment très agréable jesse burton miniaturiste et la maison dorée chez gallimard à bientôt et